bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois astrid fort qui est la cofondatrice et aventurière c'est ça édition en cavale bonjour astrid bonjour bienvenue est ce que tu peux te présenter s'il te plaît et notamment nous raconter un peu ce qui t'a amené à cofonder et à devenir aventurière oui alors en 2018 j'ai rencontré margot bruno qui est devenu mon associé et ensemble on a fondé donc les éditions en cavale et en fait je crois que je suis devenue entrepreneur et donc aventurière par un peu par la force des choses en cherchant du sens à mon travail et à ma dans ma carrière et j'ai en fait j'ai très vite après mon diplôme lancé en cavale parce que j'ai très vite compris que que j'avais besoin avant tout de sens et de et d'aventure dans ma vie professionnelle et c'est bien tombé parce que j'ai assez rapidement rencontré margot du coup dans un dans une association qui s'appelle ticket for change une association qui aide les entrepreneurs à développer leurs projets qui ont du sens et on s'est bien trouvé puisqu'on est très complémentaires et c'est ça qui nous a donné envie d'aller plus loin dans notre activité et en deux mots donc édition en cavale c'est une maison d'édition qui est spécialiste de jeux d'enquête interactive mais sans aucun écran pour les enfants de 4 à 12 ans et leur famille donc on a un catalogue d'aventure sous plein de formats plein de concepts d'enquête différente le fil rouge c'est vraiment l'enquête sans écran interactive et on fait appel à des interactions comme le courrier postal appeler un numéro de téléphone le podcast ou des choses à faire dans la vraie vie avec ses amis ou sa famille ok top et alors je reviens un peu sur la la création donc je comprends tu avais envie d'avoir du sens etc donc tu avais cette idée là déjà autour de l'aventure pour les enfants etc c'est venu c'est venu tout le monde ne connaît pas ticket for change je crois qu'il y a un processus un peu de l'idéation d'incubation etc est-ce que tu peux nous dire comment c'est ce projet précis là à émerger et peut-être aussi ce qui a fait que que tu t'es lancé en t'associant mais pas tout seul ben en fait un jour en rentrant de mon travail donc c'était mon premier travail j'étais vraiment triste comme une pierre et je me suis dit mais ça ne peut pas durer mon dieu il faut que je trouve du sens qu'est ce que j'aimerais faire en fait donc j'ai pris vraiment un papier un crayon et j'ai listé tout ce que j'aimais donc j'aimais j'aime l'éducation j'aime les enfants j'aime jouer j'aime m'amuser j'aime faire des blagues j'aime des couleurs ça peut paraître bête mais en fait c'est hyper important parce que si on a envie de faire sa grosse tambouille soi-même et que ça nous plaise à la fin ben ça vaut le coup de l'écrire donc j'ai posé ça sur un papier et en fait en mélangeant tout ça je me suis dit bon ben en fait si je fais des jeux pour les enfants ça coache tout donc j'ai essayé donc j'ai réfléchi et puis c'est venu c'est venu aussi de mon amour pour le courrier le courrier postal j'ai toujours aimé envoyer des cartes postales des lettres à mon entourage depuis que je suis petite une espèce de fascination pour le facteur que j'attendais impatiemment tous les jours et donc ça a commencé comme ça au début j'ai commercialisé des cartes postales et en fait très vite je me suis dit que ça n'avait pas assez de valeur ajoutée et que j'avais envie de trouver un moyen pour que les enfants les gens répondent et donc c'est comme ça qu'est née la première idée de jeu d'enquête par courrier postal qui existe encore qui est plus que jamais même qui est notre best seller ça s'appelle l'enquête par courrier et donc le concept c'est que tous les mois l'enfant reçoit la suite de son aventure à la qu'il fait avancer au moyen d'une réponse par la poste donc ça a commencé comme ça et en fait effectivement il ya eu un il ya tout un processus d'idéation de maturation de création donc au début j'étais seule j'ai réfléchi à la valeur ajoutée que ça pouvait apporter quelle forme ça pouvait prendre comment j'avais envie de le produire quels étaient mes engagements donc très vite aussi dans ma liste ma petite liste papier crayon il y avait fabriqué en france il y avait créé de l'emploi il y avait déconnecté les enfants des écrans bien sûr donc toute cette liste que j'ai essayé de ça m'a fait un petit peu comme un cahier des charges à ce que j'avais envie de faire de créer et c'est comme ça que c'est né et en fait je me suis assez vite entourée de personnes qui qui entreprenaient aussi plus ou moins dans le même secteur que moi j'ai rencontré j'ai eu de la chance la vie fait bien les choses j'ai rencontré des gens qui entreprenaient aussi dans le secteur de l'éducation mais de manière complètement différente et pas forcément pour les enfants et ça ça m'a beaucoup aidé parce que ça déjà je me suis fait des amis et puis ça m'a ça m'a ça m'a poussé parce qu'on était dans un tout un petit groupe qui essayons de réfléchir à la meilleure manière de développer le projet et en fait je pense que la clé pour surtout pour amorcer un projet c'est de s'entourer et heureusement que j'ai fait ça et parce que ça m'a ça vraiment donné vie à la première pulsion de ce qu'est en cavale aujourd'hui ça s'appelait d'ailleurs histoire en cavale et c'est devenu c'est devenu fondamental et c'est après que j'ai cherché un autre accompagnement puis un autre etc et au fil de mes recherches j'ai découvert l'association Ticket for Change j'ai bénéficié d'un accompagnement de six mois le parcours entrepreneur dans cette asso et c'est là-bas que j'ai rencontré Margot et donc ensemble on s'est rencontré on est devenu copine et puis on a décidé de s'associer donc mon projet est devenu notre projet parce qu'on se l'est réapproprié toutes les deux on l'a remidouillé repensé etc puis bon je suis passé par des chemins un petit peu sinus ça fait partie du processus de maturation mais en fait donc j'avais cette idée de produit physique puis en fait j'avais pas d'argent et j'avais aucune idée de comment le mettre en place ça me paraissait insurmontable et donc pour le tester finalement j'ai commencé à tester ça sous forme de chasse au trésor en réel en événementiel donc j'ai animé des dizaines et des dizaines de chasse au trésor avec des enfants au début je le faisais gratuitement puis après j'ai fait payer j'ai construit un site etc et c'est comme ça que j'ai pu tester l'univers en cavale avec tester les objets le type d'énigmes etc etc et puis finalement je me suis bon bah ça se confirme j'ai envie de faire du produit j'ai pas envie de faire de l'événementiel ni de l'expérience j'ai envie de faire du produit expérientiel et c'est comme ça que finalement je suis revenue en produit et à qui est ce que tu t'adresses qui sont tes clients on comprend que c'est les enfants qui jouent qui jouent avec vos jeux mais comment est ce qu'ils arrivent jusqu'à vous qu'est ce qui leur donne envie de venir de rester alors donc évidemment nous on s'adresse on s'adresse aux enfants et à leur famille on aimerait faire en sorte que les enfants qui entendent parler de nous par leurs copains aient trop envie de poursuivre l'aventure d'une manière ou d'une autre chez eux ou différemment et sinon en effet d'un point de vue commercial on vend aux adultes donc ce soit les parents les parents acheteurs mais aussi l'entourage des enfants donc c'est les grands parents c'est les tontons les tatas les parents les marraines les amis d'amis etc et et puis et puis on s'adresse aux enfants qui sont donc les bénéfices les bénéficiaires finaux voilà et en fait on a quand même un catalogue d'aventure qui s'adresse aux et aussi bien parfois à des enfants pour jouer tout seul mais aussi on a certains jeux comme par exemple le calendrier de l'avent le calendrier de l'aventure qui est très très familial et en fait on a plein de témoignages qui disent que les parents l'attendent quasiment plus que les enfants eux mêmes quoi ok donc on vise on vise les familles au sens large d'accord et donc j'imagine que c'est quoi c'est vous distribuez en france en europe francophone c'est quoi votre on est pour l'instant nos jeux sont traduits qu'en français mais on est distribué donc dans toute la france et les pays francophones et on est capable d'envoyer à l'international de partout ok très bien donc c'est une ça amène peut-être sur la question de l'ambition que vous avez avec édition à cavale comment est ce que tu vois vous voyez édition à cavale dans quelques années où est ce que vous avez envie d'emmener cette entreprise ben si on rêve on aimerait bien on aimerait bien pourquoi pas tester nos enquêtes dans d'autres pays ça nous permet un petit peu tôt maintenant parce qu'on a encore beaucoup de travail à notre avis sur 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 la france il y a des choses à tester à améliorer à éterrer donc pour l'instant on se concentre vraiment sur la france et puis dans un futur moyen terme moyen terme ou long terme on testera à l'international c'est trop tôt pour dire quoi et comment mais certainement qu'on essaiera ouais ouais cool génial et comment est ce qu'est la dynamique de votre secteur en ce moment est ce que vous vous êtes touché par les événements macro ou pas comment est ce que vous vous adaptez à ça alors il ya des choses sectorielles en fait paradoxalement il ya le secteur on est on est entre le jeu et le jouet on est plutôt sur le jeu mais on est aussi assimilé jouet puisque c'est du loisir de l'objet etc et donc le secteur du jeu de société se porte bien et d'ailleurs la france est le premier pays consommateur de jeux de société en europe à 10 enfants confondus donc c'est quand même une très bonne nouvelle les français sont sont joueurs d'ailleurs enfin ça se traduit par la présence en france de gros salons professionnels autour du jeu comme le fige à cannes qui a lieu en mois de février auquel on sera bien sûr le festival international des jeux et puis le salon du jeu du vichy aussi qui a lieu en septembre c'est deux rendez vous de rendez vous annuel un peu immanquable vraiment plein plein d'autres dans l'année plus ou moins plus ou moins gros plus ou moins professionnels au public et puis et puis il ya le secteur du jouet qui est en forte baisse cette année avec un recul de plus de 7% 2023 donc ça fait ça fait un peu mal aussi de voir aussi que les jeux les top ventes des jeux sont souvent des pokémons des choses avec des écrans malheureusement ça plaît beaucoup et nous on a envie de faire en sorte de proposer des alternatives pour essayer de de peut-être remonter enfin mettre à mettre à l'honneur les jeux en général qui ne font pas appel ni à l'électronique ni ni forcément aux licences multinationales internationale voilà et puis d'un point de vue fabrication c'est pas vraiment relié directement à notre secteur mais depuis deux ans il ya des énormes augmentations sur le cours du papier ou du carton donc ça c'est des choses et en fait on est très directement concerné parce que nos jeux sont faits en papier en carton donc il faut faire avec il faut s'adapter nous en plus on est fabriqué en france donc il faut réfléchir à des solutions innovantes pour pas que c'est un impact direct sur le prix final de consommation donc ça passe par des économies d'échelle négocier différemment avec les fournisseurs c'est un impact du coup sur nos produits parce qu'on peut produire en amalgame par exemple c'est à dire uniformiser certaines formes de découpe ou certains 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 formats etc voilà et alors l'entreprise donc vous l'avez créé en 2018 c'est ça oui quel est ton un ou deux apprentissages peut-être que tu as sur ces cinq dernières années il y en a sûrement beaucoup mais si tu en sortais un ou deux qu'est ce que qu'est ce que tu peux partager avec nos auditeurs effectivement il ya eu beaucoup beaucoup d'apprentissage j'ai l'impression d'apprendre tous les jours les journées se ressemblent pas je dirais qu'il faudrait il faut une certaine forme d'abnégation parce que des jours où c'est difficile puis des jours où c'est c'est la folie c'est un petit peu les montagnes russes l'entrepreneuriat et mais je crois que moi de toute façon c'est ça qui me convient ça me ça me va je je pense qu'il faut pas avoir trop peur du risque ou du de l'incertitude des fois on fait souvent la métaphore au bureau de la l'entreprise qui serait un bateau avec un avec un équipage parfois il ya de la houle et on a le mal de mer mais nous avec margot on sait que dans le brouillard le brouillard va finir par se dissiper et on va retrouver une mer calme il ya du soleil quelque part donc en fait il faut juste traverser la tempête il faut bien s'assurer que la voile et les cordes tiennent bien parfois il ya des matelots qui tombent à l'eau on les repêche on les repêche pas c'est un peu la vie mais nous on est à bord et on lâche rien quoi j'aime bien c'est top comme métaphore bien poussée on voit du coup le côté aventurière que tu mentionnais au début génial est ce que tu vois ton ton métier évoluer avec le développement de l'entreprise peut-être par rapport au début vous n'étiez que deux aujourd'hui vous êtes plus nombreux vous avez des levées de fonds juste comme ça est ce que tu as tous ces événements là font évoluer ton métier de dirigeant ben en fait je dirais pas qu'il évolue en fait moi je me vois plus comme j'ai l'impression que mon métier de chef d'entreprise et on passe un petit peu enfin il est complètement au même niveau que mon métier opérationnel que j'adore en fait et que je ne lâcherai jamais donc qui est autour du produit et de la création moi je suis responsable de un peu tout ce qui se voit dans la boîte c'est à dire la marque la communication et aussi les produits le ton donné la charte éditoriale la charte graphique tout ça c'est 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 un peu ma chasse gardée et c'est à moi de faire en sorte de le diffuser dans la boîte pour que ce soit appliqué et ressenti et je pense que c'est ça qui fait l'ADN dans caval et donc mon métier je dirais en fait tout simplement qui se construit depuis ça depuis le temps qu'on a qu'on a monté l'entreprise parce que moi j'ai pas fait d'études ni dans l'édition ni dans les jeux j'apprends tout au fur et à mesure sur le tas j'apprends énormément aussi des au fur et à mesure de ce qu'on fait c'est très littératif en fait on en fait on le fait on prend les retours et on refait et on on est on est dans une logique de en fait on teste pas le truc pendant trois ans dans tous les sens pour voir si ça plaira ou si ça pleura pas en fait on le fait on essaye et on voit voilà exactement donc ça c'est ce qu'on fait et donc c'est pour ça que je dis que j'apprends tous les jours au fur et à mesure parce que ça se construit et j'adore ça et en tout cas dans mon métier chef d'entreprise donc ça c'est aussi quelque chose que j'apprends tous les jours j'apprends avec l'équipe j'apprends avec les événements qui nous arrivent j'apprends 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 avec les choses de la vie qui nous arrivent enfin c'est on n'a pas d'autre choix et ça fait grandir ça fait grandir aussi très personnellement voilà donc je trouve ça formidable d'apprentissage dans tous les sens que ce soit sur mon métier opérationnel que dans mon métier de dirigeante très bien avant que tu nous dises éventuellement ce que ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour en cavale ou des appels à l'action des choses comme ça est ce qu'il y a une un sujet qu'on n'aurait pas abordé et quelque chose sur lequel tu voudrais t'exprimer ben on peut parler de notre engagement social et environnemental qui est fort assez ancré comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure on s'échine on s'efforce à fabriquer en France pas pour que ça fasse joli sur une boîte mais vraiment par conviction c'est important pour nous de s'ancrer dans notre territoire notre pays ou notre région donc en l'occurrence la région Rhône-Alpes on a des partenaires super locaux et c'est génial en fait ne serait-ce que pour le lien humain que ça crée en fait avec Margot on a monté une entreprise avant tout humaine c'est une aventure humaine et en fait on a besoin d'aller voir d'un coup de vélo la chaîne de production qui est à Lyon 8 un quart d'heure de chez nous c'est hyper important pour bien travailler pour qu'il y ait une relation de confiance c'est ça qui est important pour nous c'est une boîte on va dire d'amour c'est une boîte dans laquelle on a mis nos tripes enfin moi je dis souvent qu'en cavale c'est un peu mon premier bébé je fais ça par amour et par conviction voilà et j'ai fini par oublier la question c'est ton engagement sociétal et environnemental et le sens en fait derrière cette aventure entrepreneuriale exactement et donc au delà de l'ancrage territorial donc on fait attention à la manière dont on produit donc on utilise des papiers PEFC labellisés pour issues de forêts écogérées des encres compostables et en plus de ça on fait tout pour entrer dans un processus de réutilisation ou de revalorisation une fois que les gens ont fait leurs enquêtes donc on n'est pas parfait mais on tend à améliorer l'usage, l'expérience des familles pour que ça devienne quelque chose de vraiment vertueux et qu'on puisse rejouer à l'infini ou revaloriser d'une manière ou d'une autre et donc là apparemment ça plaît et ça commence à porter c'est ça parce que ça a écho au niveau national, au niveau politique ça devient une grande cause nationale c'est ça le sens dans le jeu des enfants ben on essaye et en fait je vous vois venir en fait il y a quelques semaines le président Macron a fait une allocution dans laquelle il explique notamment faire de l'usage des écrans chez les enfants une cause nationale parce qu'en fait on est dans une génération où les jeunes parents d'aujourd'hui les parents d'aujourd'hui en fait nous on fait partie des gens je fais partie de ces jeunes parents-là, on a grandi avec un foisonnement d'écran sans aucune législation et en fait on a fait le parallèle avec Margot avec la cigarette, au tout début la cigarette c'était allez-y c'est bon pour la santé c'était même fourni au service militaire ensuite c'était allez-y c'est peut-être pas très bon pour la santé mais en fait quand même ça détend donc allez-y et puis maintenant c'est interdit, enfin c'est pas interdit, c'est que c'est on sait de notoriété, c'est très mauvais pour la santé il y en a qui le font quand même mais ils sont informés on peut pas dire qu'on savait pas nous on pense que les écrans c'est un petit peu pareil et que on est dans un moment de notre siècle où il faut faire quelque chose pour légiférer les écrans sur les enfants qui peuvent avoir des effets catastrophiques donc je reviens à Emmanuel Macron qui a proposé de légiférer autour de ça donc on attend impatiemment ce qu'il va proposer nous en tout cas on prétend pas avoir la solution à tout en tout cas on espère apporter une solution alternative parmi d'autres pour proposer du temps de loisir différent aux enfants et à leur famille déconnecter des écrans, vivre des expériences réelles dans la vie réelle s'ancrer dans des choses du quotidien, des choses simples des choses qui font rêver autant voire plus que les écrans des choses immersives et interactives on n'a pas besoin d'écran forcément pour faire des choses interactives et immersives et ça c'est ce qu'on essaie de démontrer avec Encavel et c'est un vrai combat du quotidien, c'est un vrai engagement écoute si du coup les parents entrepreneurs dirigeants qui nous écoutent, qui connaissent des relais parce qu'ils peuvent porter ce message là s'assurer que vous êtes dans les radars c'est sûrement déjà le cas et que vous puissiez contribuer à ce bel élan effectivement c'est un vrai sujet pour tous les parents le temps d'écran, les loisirs il y a la lecture, il y a plein d'alternatives comme tu dis aussi et c'est top d'avoir une variété avec ce que vous proposez donc génial, merci de nous avoir fait connaître Encaval de l'intérieur, de ta vision entrepreneuriale de l'origine, de ce que c'est aujourd'hui et donc merci beaucoup pour ton partage de dirigeante également à très bientôt sur un nouvel épisode Astrid Avec plaisir, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada